... Alors voilà, on a donné l'occasion à 17 jeunes de s'exprimer. Ils ont travaillé toute la journée. On ne savons pas ce qu'ils vont présenter. Je vous promets que c'est vrai. Et ils ont répondu à la question, voilà, qu'est-ce que vous attendez du métier de la supply chain ? Qu'est-ce que vous attendez de vos employeurs ? Enfin, parlez-nous, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous épanouir dans ce métier, pour devenir les leaders de demain ? Alors on les a appelés les « graines de leaders ». Alors je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'encouragement, parce que c'est difficile pour eux, L'affrenti ! Alors, on parle de Harbon, Bix, C-Discount, les B-Shanker, DHL, Estilor, L'Oréal, Louis Vuitton, Michelin, Monsieur T-Shirt, PepsiCo et Valeo. Les « graines de leaders ». Merci Pascal pour cette introduction. Alors aujourd'hui, nous avions deux questions. Alors une première question qui était « Quelles sont vos motivations ? » Qu'est-ce qui vous motive à travailler en supply chain ? Et une seconde question qu'on verra, on va traiter les questions en deux temps. Et la seconde question qu'on verra plus tard, c'est « Qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise ? » Et « Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? » Alors tout d'abord, sur nos motivations en matière de supply chain. On a aussi décomposé ça en deux parties. Une partie sur le quotidien, et une partie sur les attentes, les perspectives qu'on peut avoir en matière de supply chain. Ce qui nous motive pour travailler en supply chain, c'est que la supply chain pour nous, c'est un quotidien qui est stimulant. Stimulant, être stimulé, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et que nous attendons beaucoup. C'est une des attentes de notre génération. Donc pourquoi un quotidien stimulant ? Tout simplement déjà, puisque travailler en supply chain, c'est travailler de manière très transverse. Donc ça, on l'a vu, travailler de manière très transverse, aussi bien en interne qu'en externe, avant tout avec les clients, pour capter leurs besoins, mais aussi avec la logistique par exemple, puisque une fois qu'on a les besoins du client, on peut aider la logistique à construire le réseau logistique pour répondre aux attentes des clients, travailler avec le marketing, les prévisionnistes, pour nous assurer que les prévisions sont alignées avec les stratégies commerciales, travailler aussi avec l'industrie et avec les achats. Et ça aussi bien en interne qu'en externe, et dans un écosystème. Donc ce côté transverse, ça nous amène à développer nos compétences relationnelles. Et être stimulé, pourquoi ? Parce qu'on a vraiment un aspect relationnel en travaillant avec toutes ces personnes. Et ce qui va avec cet aspect relationnel, c'est aussi des relations dans un milieu multiculturel. Multiculturel, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et ça, ça nous demande à tout moment de nous adapter, d'adapter notre discours, de comprendre les attentes de chacun. Que ce soit différentes cultures, donc différentes cultures, on peut parler de différents pays, mais aussi de différentes professions. On ne va pas avoir le même discours, et on ne va pas chercher à répondre aux mêmes attentes si on parle à un logisticien, à quelqu'un des achats, à un client, ou à un planeur en usine, par exemple. Ensuite, la supply chain, c'est challengeant, parce que ça nous fait développer énormément de compétences. Et des compétences très variées. Donc on a parlé des compétences relationnelles. On a aussi des compétences en gestion de projet, puisque j'imagine que vous en avez discuté tout au long de la journée, mais la supply chain est en constante évolution. Du coup, on a des projets qui sont lancés chaque année. Et on a aussi des compétences très techniques à développer, puisque la supply chain, c'est énormément de données. Du coup, il faut savoir les analyser. Il faut savoir forcément faire aussi de l'informatique, puisque pour traiter toutes ces données, il nous faut des systèmes d'information. Donc voilà, la supply chain, c'est stimulant, c'est challengeant, parce qu'on a énormément de compétences à développer. Enfin, un point qui est très important, la supply chain, ça peut parfois paraître théorique, quand on rentre dans certains complexes, dans certaines notions supply chain, mais c'est avant tout très concret et responsabilisant. Pourquoi ? Parce que quand on prend une décision supply chain, on voit directement les faits. On voit un client qui est content, un client mécontent, un magasin saturé, on a aussi des possibilités d'accélérer des flux pour justement satisfaire des clients. Bref, la supply chain, c'est responsabilisant et c'est concret. Et enfin, un point qui est clé aussi, et qui rend ce domaine stimulant, c'est que la supply chain est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ça fait que ça donne vraiment un sens à notre mission, un sens à notre travail. Et ça, je pense que je ne vais pas faire de long discours. Notre présence à tous aujourd'hui, et j'imagine tout votre travail tout au long de la journée, c'est bien la preuve que la supply chain, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, Louis vient de vous citer pourquoi nous nous levons le matin, aujourd'hui, et moi, je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce qu'on se lèverait demain matin. Alors, il y a de multiples raisons. La première raison, c'est la diversité des métiers. C'est-à-dire que, ce qui est magique avec la supply chain, il y a des métiers dans tous les sens. Sur les 17 qui ont été présents aujourd'hui, pas un seul avait le même métier. Il y en a qui travaillaient pour des industries, d'autres des prestataires, d'autres en consultant. Il y en a qui faisaient de la prévision, de la supply, de la demand. Bref, il y a une multitude de possibilités, donc on peut étendre nos compétences autant qu'on veut, pendant autant d'années qu'on le souhaite. Et ce qui est encore plus magique, et pour nous le bonus, c'est que demain, il va encore y avoir de nouveaux métiers qui vont se créer au niveau de la supply chain, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez dans vos entreprises, mais maintenant, il y a des équipes supply chain transformation qui se créent. Et il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, personne n'avait dans sa supply chain une équipe spéciale projet transformation. Donc on sait que dans l'avenir, il y a encore de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Le deuxième point, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que la supply chain, c'est partout. Il y en a en France, il y en a en Asie, il y en a au fin fond de l'Afrique, bref, dans le monde entier. Donc si on veut bouger à l'étranger, si demain, je veux aller à New York, je peux aller travailler à New York. Si je veux aller à Singapour, je peux aller travailler à Singapour. Si je veux aller à Marrakech, je vais à Marrakech. Bref, on peut aller où on veut. Et donc, se faire une expérience étrangère à l'étranger qui sera très enrichissante sur notre parcours. L'autre point, c'est du coup que la supply chain, il y en a dans tout le monde entier, il y en a aussi dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille dans l'agroalimentaire. Demain, si je veux, je peux travailler dans les sacs à main. Je peux aller travailler pour les croquettes pour chiens, pour les pneus. Bref, j'ai un horizon déposible qui est super important et qui est très élargi. Donc c'est vraiment enrichissant d'un point de vue personnel de se dire qu'on peut en apprendre tous les jours, même dans le même métier, rien qu'en changeant de secteur. Ensuite, la supply chain, c'est aussi des nouveaux challenges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la supply chain comme elle est aujourd'hui, ce ne sera pas du tout la même demain. Il y a de nombreux challenges. Il y a les problématiques environnementales, il y a les problématiques de transparence, de traçabilité, de collaboration entre tous les acteurs. Bref, vous avez dû voir aujourd'hui toutes les problématiques possibles. Donc on sait que ça va nous créer pour demain de nouvelles opportunités. Il y a la blockchain qui va arriver, la digitalisation. Bref, par exemple, on est distribution planner aujourd'hui. Avec toutes ces nouvelles opportunités, on a beau avoir le même métier avec le même nom, ce ne sera pas les mêmes tâches qu'on devra faire et ce ne sera pas les mêmes challenges qu'on devra rencontrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous motive, c'est de se dire qu'on a beau rester dans le même métier, il changera tout le temps. Pour finir, le dernier point, c'est l'employabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de la supply chain et normalement, ça ne devrait pas changer. Demain, on devra encore en avoir besoin et après, demain aussi. Donc on sait qu'on a une possibilité devant nous de carrière qu'il y a encore de longues années à venir et du coup, on ne se fait pas trop de soucis, il y a plein de métiers qu'on va pouvoir faire, il y a encore de longues années devant nous. On est content et on est motivé par cette perspective d'avenir qui est très stimulante. Du coup, pour conclure, si vous devez retenir les points majeurs de la question, qu'est-ce qui nous motive, ça sera du coup, un quotidien qui est stimulant de par sa complexité challengeante qui est ce qu'on recherche finalement, on peut toucher à tout et faire face à différents services, mais aussi un avenir qui nous semble très prometteur et du coup, pour nous, on ne voit pas pourquoi bouger de la supply chain, ça nous plaît bien. Donc, la deuxième question qui était quelles sont nos attentes vis-à-vis de nos entreprises et qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos entreprises, on a décidé de la scinder en deux parties. On va faire d'abord un focus sur les attentes. Le premier point sur lequel on a convergé très rapidement, c'était le besoin de la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, quand on intègre une grande entreprise, on veut pouvoir agir, on veut pouvoir prendre des risques, on veut pouvoir tester, on veut pouvoir essayer, on veut pouvoir échouer aussi, parce qu'au final, à la fin, on veut pouvoir réussir bien sûr, mais au final, le plus important, c'est qu'on veut pouvoir apprendre. Et derrière cette mentalité entrepreneuriale, il y a aussi ce souci de donner à chacun la liberté d'apprendre, d'essayer et quelque part de se développer. Le deuxième point, aussi sur lequel on s'est très rapidement mis d'accord, c'était qu'on voulait travailler pour des entreprises qui avaient des valeurs sociales et sociétales claires. Sociales, pourquoi ? Parce qu'en tant que jeune employé, jeune sur le marché du travail, on est rentré, en tout cas dans ce marché du travail, dans un contexte de crise. Alors on a eu la chance d'intégrer de très belles entreprises. Maintenant, on a la valeur de la sécurité de l'emploi. Ça peut paraître un peu surprenant pour un jeune, mais quand on sait qu'on évolue dans un contexte qui est d'employabilité, qui a été difficile, c'est un point qui est important. Et à la fois sociétal, sociétal parce qu'aujourd'hui, moi en tant que consommateur avant tout, quand j'achète quelque chose, je veux savoir d'où ça vient, comment ça a été fait, par qui, où ça. Et alors, on est obligé à la transparence. On a plein d'applications. Moi, j'ai découvert Yuka, par exemple, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas longtemps, sur je peux scanner tous mes produits, savoir s'il y a des additifs qui sont nocifs ou pas. Ça, ça va développer la transparence. Pour les cosmétiques, on m'a montré récemment une application qui, en scannant la nomenclature, on sait du coup quels sont les ingrédients qui peuvent être nocifs ou pas pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la pérennité d'une entreprise, est important pour nous. Le troisième point, on a noté épanouissement et non pas équilibre, c'est l'épanouissement entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. À aujourd'hui, avec les outils de communication qu'on a, on reçoit des e-mails, on travaille à l'international, le matin, la nuit, le soir, à n'importe quelle heure. Et du coup, la frontière entre notre vie pro et notre vie perso, elle est de plus en plus floue. On est OK avec ça, mais on a besoin de pouvoir s'épanouir dans ce contexte-là. Donc, c'est un point qui est ressorti et qui était assez commun à tous. Enfin, un autre point qui vous surprendra peut-être un peu moins, c'est d'intégrer une entreprise qui propose des parcours diversifiés. On veut pouvoir commencer à travailler dans une usine, ensuite, aller travailler dans un entrepôt de stockage, aux prévisions de vente, faire de la sécurité, de la qualité, d'avoir vraiment une vue transverse globale de l'entreprise. Et on veut pouvoir ne pas être sectorisé. Et ça m'amène à notre dernier point, qui est un mot un peu barbare, mais avec un fond vraiment très positif, c'est le dé-silotage. En fin de compte, quand on veut travailler dans une entreprise, quelque part, on a besoin de comprendre ce que fait l'autre, on a besoin de comprendre ses enjeux et aussi on a besoin d'être réunis sous un même objectif commun. Et c'est par ce dé-silotage-là qui rend les entreprises réellement attractives, qu'on souhaite un peu casser les barrières. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, après cette partie, nous pouvons dire ce que nous pouvons offrir aux entreprises aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous vivons dans un monde globalisé. La supply chain a dû apprendre aujourd'hui, a évolué avec ce monde. On est passé d'un système local, régional, à des relations internationales entre toutes nos relations. Et en tant que nouvelle génération, on a appris à vivre avec ce monde globalisé. On vit dans ce monde tous les jours et au cours de notre enfance et de notre adolescence, on a appris à vivre avec ça. C'est un aspect qui est très important. Tout d'abord, le digital native, qu'est-ce que c'est ? Notre génération, on a appris à vivre avec les nouvelles technologies. On a évolué avec ces nouvelles technologies et au final, on a appris à grandir avec. On a eu des attentes en tant que consommateurs qu'on a aujourd'hui. Et ces nouvelles technologies comme les smartphones, Internet, les sites web par les commandes Internet, évoluent et nous avons évolué avec. C'est ce qui est très important. Et de cela découle quelque chose et c'est un aspect qui est majeur. Nous sommes consomme-acteurs. Nous travaillons dans des entreprises, nous proposons des services et des biens aujourd'hui et ces services et ces biens, c'est quelque chose qu'on propose une fois qu'on est au travail et c'est quelque chose aussi qu'on requiert en tant que consommateur. Je veux dire, je peux vendre des pneus Michelin, je vais aussi acheter des stylos Bic, je peux acheter des sacs Louis Vuitton, je peux avoir besoin de PepsiCo et ces besoins globalement vont rester les mêmes. Et au final, en tant que jeune et en tant que nouvelle génération, on connaît ces besoins et en étant consomme-acteur, on peut faire changer les choses et on peut apporter à l'entreprise une vision qu'elle n'aura pas forcément. Merci à vous. Donc j'en déduis que vous êtes déjà convaincus. Car on a deux autres points. En effet, toujours lié au fait que nous sommes nés dans un monde globalisé, hyper connecté, en constante évolution, nous avons une naturelle capacité d'adaptation aux changements. Donc nous nous adaptons très facilement aux nouveaux environnements, les nouvelles situations, les nouveaux changements. Ça ne nous fait pas peur. On en a même envie. Et de plus, on est flexible. Finalement, dernier point, toujours lié au fait qu'on est nés dans ce monde globalisé et interconnecté, nous avons un assez marqué esprit entrepreneurial et toutes les startups qui sont nées pendant ces années et qui continuent à se développer, en sont le témoin. Donc nous avons une vraie envie de nous remettre en cause et il n'y a pas de status quo. Voilà. Donc ça, c'est notre constat. Voilà l'équipe, parce que ça, ça a été un vrai travail de groupe fait par tout le monde. Donc il y a une bonne partie de l'équipe qui doit se lever maintenant. D'accord. Oui, on attend tout sur scène et bien sûr, une fois que j'ai terminé la liste des entreprises, si vous avez des questions, nous sommes ici pour y répondre. Donc c'est Argon, Bic, C-Discount, Essilor, Monsieur T-Shirt, Michelin, Valeo, PepsiCo, Louis Vuitton, L'Oréal, de Béchenquer. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'on a dit. Mais justement, c'est à nous d'y travailler et c'est à vous d'y travailler aussi. Mais une des raisons pour lesquelles on adore notre job, c'est parce que justement, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses nouvelles, il y a tellement de compétences qu'on doit développer que je pense que ce n'est pas en arrivant sur un... Effectivement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas en arrivant sur un job qu'on gère tout, mais du coup, c'est en nous ajoutant progressivement la complexité qui fait que le job reste intéressant et qui peut nous faire rester sur un job. Donc en ajoutant des interlocuteurs, en nous donnant petit à petit de responsabilités, en nous ajoutant des petits projets et puis de plus en plus grands. Et après, pour aussi remonter sur la partie du management dont vous parlez, je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est d'apprendre avant d'aller plus loin. Et une des caractéristiques qu'on avait aussi indiquées, c'est qu'en supply chain, on a la chance d'avoir plein de jobs différents et donc de pouvoir faire des jumps en usine, en centrale ou ailleurs ou même peut-être dans d'autres jobs avant de passer sur des postes de management. Merci pour la présentation, c'est super intéressant et bien dynamique. Je voudrais que l'un ou plusieurs de vous partagent avec nous une des dernières fois où au travail, vous vous êtes dit « Waouh, ça c'est vraiment super et je ne m'attendais pas à faire ça ou à voir ça. » Alors, bonne question. Justement, je pense que par rapport à tout ce qu'on a montré aujourd'hui, ce qu'on aime bien et ce qu'on a essayé de vous montrer aussi aujourd'hui, c'est qu'on aime bien une surprise. Alors moi, personnellement, la dernière fois où j'ai été particulièrement « Waouh », c'est sur un projet qu'on a en interne CDHL autour des batteries. C'est un projet qui a commencé il y a très longtemps où Fatih est dans la salle donc Fatih est pour moi vraiment quelqu'un de visionnaire. Il y a 5 ans, il disait déjà que les batteries et la logistique des batteries et lithium allaient être un projet majeur et une différenciation majeure pour l'industrie automobile et on a commencé à travailler dessus il y a 5 ans. Moi, je n'étais pas encore là il y a 5 ans mais j'ai repris le flambeau il y a un an à peu près et aujourd'hui on est très proche d'avoir un produit qu'on peut vendre à nos clients autour de la logistique des batteries donc le transport, l'entreposage, etc. qui posent beaucoup de problèmes dans l'industrie automobile et quand j'ai commencé il y a un an je ne m'attendais pas du tout à pouvoir vraiment impulser ce changement-là dans l'organisation et donc voilà on a parlé d'être concret ça m'a semblé très concret et je vois les résultats aujourd'hui donc voilà. Bravo ! Moi la dernière fois je me suis dit waouh c'était il y a un février quand il y a beaucoup neigé à Paris en région parisienne ça fait à peine 6 mois que je travaille à l'entrepôt chez Bouton c'est pour moi la première expérience en logistique sur les terrains et avec les préparateurs du coup on arrive un matin ça faisait à peine 4 semaines que j'étais sur mon poste et la route bloquée on a des produits à sortir parce que nos clients sont là malgré la neige et les remorques les poids lourds ils ne peuvent pas rouler là il y a toutes les équipes qui travaillent ensemble pour trouver une solution des petits véhicules légers qui peuvent rouler et faire partir quand même les produits et c'est surtout tous les préparateurs qui sont à l'entrepôt qui donnent tout qui font des heures supplémentaires pour faire partir les produits et pour moi c'était un wow parce que tout le monde travaillait les gens dans les bourreaux les gens dans les transports et aussi les gens qui sont ouvriers dans les entrepôts ils étaient impliqués pour vraiment faire partir les produits chez nos clients donc là vous avez parlé de vos attentes ce qui vous motive je serais curieux de savoir quelles sont les leçons ou les choses que les moins jeunes devraient adopter et qu'ils devraient changer de ce que vous avez vu pour que ce soit dans les deux sens je dirais de ne pas avoir peur du changement nous quand on a un changement à la limite c'est des nouveautés pour nous on n'a pas peur de tout changer notre façon de faire du jour au lendemain parce que c'est comme ça qu'on est on l'a dit dans notre présentation depuis toujours ce que je donnerais comme conseil à ceux qui travaillent dans la supply chain depuis longtemps qui ont des habitudes c'est de ne pas avoir peur de laisser de côté toutes ces habitudes et de se laisser aller à des nouveautés il n'y a pas de musique voilà il est parti